Hello, nouvelle vidéo YouTube sur une petite expérience qui va durer 3 jours. On part en petite croisière on va dire pendant 3 jours sur les îles de Balabac. Donc on reste sur l'île de Palawan mais là on va tout au sud. C'est vraiment un coin pas du tout connu et pas du tout touristique. Et on va passer 3 jours du coup sur un petit bateau. Donc c'est une croisière privée, on l'a pris. Donc de base on était deux mais ils nous ont demandé s'il pouvait y avoir une autre personne. Donc bien sûr on a dit oui. Et donc avec nous il y aura un Finlandais, une autre personne. Je pense que ça va être trop cool. On va dormir sur les plages en tente. Donc vous allez voir ça. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Il faut vous expliquer vite fait. De toute façon on appelle ça les Maldives des Philippines. Donc je pense que ça va être incroyable. Et donc ça consiste tout simplement à profiter, se baigner, flâner pendant 3 jours. Tout est inclus. Donc la nourriture, l'hébergement, absolument toutes les activités. Donc ça va être trop bien. Et donc on vous montre tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Comme vous avez pu le voir du coup on a passé du coup la première journée. C'était incroyable. On a découvert trois îles différentes et c'était juste trop beau. L'eau, l'eau elle est plus claire, je pense que c'est pas possible. Elle est bleu turquoise, le sable blanc, fin, les cocotiers partout. On a pu boire les cocots fraîches, c'était tellement bon. On est seul au monde parce que comme je vous l'ai dit, c'est un endroit pas du tout connu. En fait, ça commence à être touristique mais nous on était quasiment seul sur toutes les plages. C'est un truc fou d'avoir un endroit aussi beau quasiment rien que pour nous. On a fait du coup la rencontre de notre équipage qui est top. Donc ils sont deux. Et donc Arnel, c'est le capitaine et le guide on va dire de ces trois jours. Et ils sont trop gentils. Bon, ils parlent pas super bien anglais. Du coup, on essaie de communiquer un peu, même par les gestes, tout ça. Mais on arrive quand même à se comprendre. Donc c'est assez cool, ils sont vraiment sympas. La nourriture pour le moment est bien. Il y a même eu du crabe. Donc Nico était trop content parce que là on peut pas faire plus frais tout ce qui sort. Donc tout ce qu'ils nous mettent à manger, que ce soit les fruits, les poissons, les fruits de mer, tout ça. Bah, il n'y a rien de plus frais parce que c'est pêché le matin. Donc c'est juste incroyable. Et on a passé une super journée. Et du coup, on a découvert l'île sur laquelle on dort. Donc c'est juste magnifique. Encore une île avec l'eau bleue turquoise, tout ça. On dort en tente. Donc du coup, à la belle étoile parce que tout le haut de la tente est ouvert. Donc c'est super sympa. Et au final, on a bien dormi. Franchement, on s'imaginait vraiment pire. Parce que vraiment, si vous allez à Balabab, ne vous attendez pas clairement au confort. La douche, c'est juste un filet d'eau relié à une espèce de bonbonne d'eau en fait. Les toilettes, il n'y a rien de plus basique. C'est au seau d'eau, tout ça. Donc voilà. Mais franchement, pour vivre des expériences comme ça, c'est carrément faisable. Et c'est incroyable. On a eu un petit coucher de soleil. Et franchement, c'était trop bien. On a bien dormi. Et là, je vais vous montrer du coup la deuxième journée qui a été notre journée préférée. Et qui est incroyable. Sous-titrage ST' 501 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 a fait hier donc comme vous avez pu voir sur les images on a fait au knock island qui était clairement la plus belle la plus belle île qu'on ait vu je pense de notre vie et et je pense qu'il va falloir vraiment du haut level pour la dépasser on était totalement au paradis de l'eau bleue turquoise on n'a jamais vu une eau aussi claire l'île était incroyable avec tous ses palmiers le sable blanc l'eau bleue turquoise c'est vraiment comme dans les films quoi et et puis du coup belle la fameuse rencontre de la journée ça a été de voir du coup belles et tortues on en a vu deux on voyait leur petite tête sortir on a pu nager avec pendant franchement au moins 30 minutes je pense et et c'était juste incroyable moment unique donc du coup voilà et là on est au troisième jour et du coup au dernier jour de notre trip donc là je vous mets les images on va juste faire deux spots un banc de sable et une île et ensuite ensuite on part au port c'est c'est bientôt la fin donc voilà je vous laisse avec les images je vous laisse Hello, nouvelle vidéo du coup, donc on a fini, pas la Pâques, donc on a fini les Philippines, donc la prochaine vidéo c'est dans un autre pays, donc je vous laisse le suspense, vous verrez ça, et on a adoré, si on a un conseil, c'est Balabac, on a adoré les Philippines dans sa totalité, je pense que c'est notre pays préféré dans le sens des paysages, parce que dans le sens de population locale, tout ça, ça reste le Guatemala où on a vécu des expériences de fou, mais là les Philippines, vous ne verrez jamais, nous aussi bleus, enfin c'est vraiment le paradis sur terre, et Balabac c'est notre gros coup de cœur, c'était juste incroyable, et on était tout seul, petite histoire du coup, pourquoi on est tout seul, tout simplement parce que c'est encore en zone rouge, si vous allez sur le site du gouvernement français, c'est tout simplement déconseillé ou touriste, je tiens à préciser qu'on ne serait jamais allé là-bas si c'était vraiment dangereux, ça fait quelques années maintenant qu'il n'y a plus de piraterie, donc c'était la cause de la vigilance rouge, il n'y a plus de piraterie, en tout cas sur l'endroit où on est allé, c'est très safe, tout ça, il n'y a pas de soucis, on est encadré du coup par des gens, donc c'est pour ça que c'est mieux de ne pas y aller tout seul et tout, et ça s'est super bien passé, et je pense honnêtement que d'ici quelques années, ce sera un endroit très touristique des Philippines, donc n'hésitez pas à y aller, c'était top, 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 top ! ...